mesdames et messieurs bonjour bonsoir vous voyez comment je suis chaud ce matin non avec one all sport oh j'avais dit qu'il ne devait pas porter ce maillot mais samuel eto m'a convaincu samuel eto m'a flatté samuel eto m'a prouvé et j'ai dit ce n'est pas ce que je croyais mais ce que je voulais et j'ai acheté ce maillot je commence la bonne cette vidéo je commence cette vidéo par tirer un grand coup de chapeau au président de l'afrique à foot samuel eto vous savez pourquoi samedi nous tous nous avons vu la cérémonie de récompense la deuxième édition du ballon d'or camerounais c'est vrai je n'étais pas dans la ville j'étais à l'ouest mais j'ai regardé ça à la télé parce que je ne pouvais pas rater cet événement c'était vraiment waouh et je profite pour dit encore mes félicitations non seulement au président de l'afrique à faute mais à son équipe au staff vous savez depuis que la cérémonie est passée depuis samedi je crois bien c'était samedi j'étais à l'ouest partant de l'ouest jusqu'à yaoundé je suivais les débats que ce soit au quartier que ce soit à la radio à la télé je n'ai vu aucun camonnet se plaindre ou s'élever et dit franchement le ballon d'or là on a donné tel prix à telle personne qui ne méritait pas donc on peut conclure maintenant en disant que ça met le taux fait du bon boulot à l'afrique à faute ça met le taux est vraiment à la place qu'il fallait oui parce qu'aujourd'hui nous voyons le sourire sur les lèvres des footballeurs camerounais oui le football camerounais est vraiment en train de renaître le football camerounais est en train de donner un vieux goût l'ancien goût qu'on avait auparavant quand on envoyait sa mère et toi la fait qu'à faute avec tout ce qui se disait sur lui qu'il était arrivé là bas on se disait à le plus système le pays est comme ça c'est lui qui va faire quoi de différente les autres voilà et aujourd'hui il nous prouve que il n'est pas comme les autres qu'on croyait et pour ça je dis encore bravo à sami le tour pour ce boulot nous avons vécu ici les cérémonies de récompense un peu pareil des awards des festivals et tout où les gens donnent les trophées à leurs cousins le tenter le nièce leur camarade de donne les trophées par affinité samedi samé le tour nous a montré que voilà ce que nous on veut au cameroun et si tous les secteurs étaient comme ça au cameroun c'est qu'on devait avoir le plus beau pays au monde c'est vrai que jusqu'à présent ça reste toujours le plus beau pays au monde mais avait beaucoup de difficultés et si tout le monde travaillait tout le monde était vraiment à son poste comme sami le tour le footballeur à la tête du football camerounais moi je pense que les choses devaient avancer vraiment j'ai apprécié cette cérémonie moi particulièrement et je dis encore bravo à sami le tour d'avoir invité notre champion du monde francis nganou oui francis nganou est celui là qu'il passe quelque part qu'il passe quelque part maintenant on sent on sent le mouvement même comme les camerounais se plaît papa francis nganou que tu ne parles jamais des problèmes du cameroun bref c'est aussi ton choix parce que la liberté non chacun libre de 10 ou de ne pas 10 sinon champion merci d'avoir honoré au rendez-vous du grand neuf d'avoir assisté à cette grande cérémonie de récompense je pense que chaque année l'année passée c'était bien mais cette année c'était encore plus bien et nous espérons que l'année prochaine ça sera encore excellent et ainsi de suite ainsi de suite président samuel le tour continue ton boulot et continue à montrer le bon exemple aux autres tous les organisateurs de soirées tous les organisateurs de festivals des cérémonies de récompense là voyez comment ça se passe regardez ne donnez plus les trophées aux gens qui ont même dit qu'ils ne veulent plus les trophées et que vous forcez pour les donner il faut voir si toutes ces cérémonies se passaient comme ça non on ne veut pas entendre les babadages est ce que depuis là vous avez vu que l'influenceur se plaindre de la cérémonie de ballon d'or qui s'est passé ici à yaoundé au palais de congrès c'était pas beau c'était pas beau qui n'a pas apprécié bon celui qui n'a pas apprécié ou même commentaire que je n'ai pas apprécié par rapport à tel tel endroit parce que moi je n'ai pas vu vos mains où il ya eu faute sauf si je me trompe vraiment pour chuter présence à métaux c'était une petite vidéo juste pour te souhaiter beaucoup de courage et des dix que les camonnais sont fiers de toi et sont fiers de tes oeuvres continue à bosser comme ça parce que qu'on arrive dans des dans un milieu où tout un système est pourri et que tu vas apporter la lumière même dans les réunions j'avais fui les réunions parce que quand tu voulais tous les réunions sont pourris quand tu arrives tu veux mon club la lumière tu veux montrer la droiture la première des choses c'est de te casser sa monnaie puis te chasser même de la réunion oui parce qu'on ne veut pas les gars claire on veut que les gens qui sont comme ça donc c'est tout à fait normal qu'on te jette les pots de bananes quand j'ai des flèches parce que tu veux apporter du sérieux dans un endroit où tout était déjà flou c'est comme ça et quand tu cherches à être clair même dans la vie tu as toujours il ya le coup bas il ya toujours des gens qui cherchent à te déstabiliser c'est comme ça mais c'est bon papa et tôt vraiment le peuple camerounais est fier de ton boulot et chaque jour tu nous montre vraiment que tu as sacrifié toute ta famille tout 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 pour venir rehausser l'image du football camerounais big up j'ai acheté ce maillot à bafoussam en face de la paix plus là l'endroit où tous les bafoussam viennent tous les habitants de bafoussam viennent déjeuner chaque matin je ne sais pas comment on appelle l'endroit là il y a un monsieur qui est là bas il m'a dit tu as vu quand je passais je suis allé manger quand j'ai rentré franco le mignon tu as vu ce que papa samuel et toi a fait pour le football camerounais et où il est en train de faire il dit ouais on tape un peu le commentaire il m'a fait il m'a fait il m'a leur donné la honte il dit mais franco tu fais depuis la vidéo avec les anciens maillots voici le maillot mon frère c'est moins moins cher fais moi la recette j'ai acheté là bas le gars avant les bons maillots il est moins cher allez lancer le bonbon grand j'aime encourager les jeunes camounet qui se battent qui se battent qui travaillent et non les paresseux qui veulent les porte-monnaies magiques et vous savez quoi 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 l'agent facile beaucoup de courage présent samuel et toi beaucoup beaucoup de courage également tous les camounet qui veulent suivre l'exemple de samuel et toi dans le boulot puis la vraie magie c'est le travail quant à toi magnan capitaine courage le sélectionneur manadja dont tout arrive rendez vous en côte d'ivoire en janvier pardon tu reviens au 237 avec la coupe là 1 alors peuple centrafricain j'ai le plaisir de vous présenter votre nouvelle brasserie située à bagui appelé chennau golf car chennau golf car est spécialisé dans la production des boissons gazeuses et des biens de qualité chennau golf car fait la fierté du peuple centrafricain qui apporte son témoignage je vous le conseille de consommer les produits qui viennent de cette société parce que cette société mais sur le marché des produits contrôlés et des produits de très bonne qualité s'abonnez vous que vous êtes abonné bien et quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les live nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos